René Gaudet Relecteur-Pierre Un des trucs qui me frappe, moi, dans mon rôle de filtre, quand je regarde tout ce qui se passe, c'est comme tout est en train de bouger en ligne. Je me rappelle, dans les années 90, il y avait vraiment cette séparation entre le e-commerce et le commerce, par exemple, et puis, on voit qu'absolument tout ce qui se passe offline est en train de bouger online, et c'est même dans des domaines complètement inattendus et vraiment qui étaient des derniers bastions. Pour moi, c'est une grande tendance. Vous savez que quand vous êtes inscrit à la conférence, on vous a demandé s'il y a une idée qui vous frappe cette année, et il y a quelques personnes, ça, c'est à peu près 10% des réponses, des gens qui ont parlé des MOOCs. Qu'est-ce que c'est, les MOOCs ? C'est un de ces phénomènes qui se passaient offline, qui bougent en ligne, c'est l'université. Je ne sais pas si vous connaissez Audacity. Audacity, c'est un truc assez incroyable. C'est en fait une université en ligne où on va et on apprend à programmer. Et alors, on regarde des vidéos YouTube qui durent 1 minute 30, 2 minutes, donc de nouveau qui sont adaptées à une consommation assez rapide, puis quand on a quelques minutes. Et à la fin, on a un petit quiz directement dans un champ de formulaire. On peut taper son code et on l'envoie, on le vérifie. Et si le code est juste, c'est validé. On passe à la section suivante. Et donc, c'est ce qu'on appelle les MOOCs pour les Massive Online Open Courses, donc les cours en ligne massifs et ouverts. C'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur énorme. Ça, c'est une initiative qui s'appelle EDEX, qui en fait a été faite par le MIT, par Harvard, par Berkeley, donc quand même pas des universités de seconde zone, et qui mettent leurs cours en ligne à disposition. Et donc, on va pouvoir apprendre avec les professeurs de ces universités. Il y a aussi des marques comme le New York Times qui font des choses comme ça. Ça, c'est intéressant peut-être pour les gens qui travaillent dans les médias. Il y en a pas mal ce soir. Il y a des rédacteurs en chef qui sont là. Il y a des journalistes qui sont là. Et c'est un journal qui construit des cours autour de son contenu. Si on va avoir du contenu historique, on va avoir du contenu didactique. Et on va pouvoir proposer comme ça une forme d'éducation en ligne. Alors, avec l'éducation en ligne, bien sûr, vient le problème des examens. Mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez passer vos examens en ligne grâce à un système comme ProctorU. Alors ProctorU, qu'est-ce que c'est ? Quand vous devez passer un examen, vous branchez votre webcam suffisamment loin qu'on voit ce qui se passe autour de vous. Et en fait, il y a quelqu'un en Inde ou en Chine qui vous surveille. et qui, à la fin, dit qu'il n'a pas triché à son examen. Donc voilà, on peut passer ses examens en ligne. C'est un concept assez intéressant. Ensuite, pour vous montrer comme des choses complètement inattendues peuvent se passer en ligne, je voulais vous montrer calme.com. C'est le nouveau projet de ce mec qui avait fait la million de dollars homepage. Quelqu'un de très malin, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette homepage où on pouvait acheter un pixel et chaque pixel coûtait un dollar. il y avait un million de pixels et il a vraiment gagné un million de dollars avec son idée. Alors maintenant, il a une société qui s'appelle calme.com. Alors, si vous avez dix minutes, allez sur calme.com et regardez ce qui se passe. ... ... ... ... Voilà, donc ça, c'est une vraie société qui a un vrai business model que je n'ai pas compris personnellement. mais qui vous propose d'aller vous relaxer en ligne et que donc vous choisissez combien de temps vous avez. Et puis il y a cette voix un peu d'hôtesse de l'air qui vous dit « Please relax and have fun at the office ». Il n'y a pas que la méditation, ça va beaucoup plus loin. Ça va aussi avec la e-rencontre avec Dieu. Ça, c'est une photo qui a prise Nicola Nova à Genève. C'est une pub que vous avez peut-être vue dans la rue à Genève. Et donc, on peut maintenant rencontrer Dieu online. Donc, si même la religion s'y met, c'est que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se déplacer. Et alors ça, c'est un projet que j'adore. En fait, le concept, c'est le vélo d'appartement relié à Skype. Et donc, le concept, c'est que vous avez d'autres gens qui ont aussi leur vélo. Et vous pouvez vous connecter à un cours et faire le cours de chez vous avec le prof qui hurle, là, vous savez, vous êtes sur votre vélo tout seul. Et puis, il y a le prof qui dit « Allez, Pitchco, va plus vite, maintenant ! » Et donc, c'est possible de faire ça à distance. Et je trouve ça assez intéressant. C'est une société qui s'appelle Peloton qui vend ses vélos reliés comme ça à un cours. Donc, ça, c'est bien sûr le cauchemar du fitness, le fitness à la maison. Et alors, les banques aussi s'y mettent. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, ça a existé il y a une vingtaine d'années. On m'a dit ça l'autre jour. On m'a dit qu'il y avait un système dans le distributeur de billets où on pouvait parler avec une personne du staff. Mais là, maintenant, c'est vraiment généralisé. Ça passe par IP. Et donc, même la relation avec le banquier va pouvoir se passer à travers le distributeur. Alors, on n'en est pas encore à skyper son banquier, mais ça ne saurait tarder, à mon avis, quand on voit ce genre de choses. Et donc, c'est intéressant de voir encore quelque chose qui était la relation avec le banquier, qui est quand même, pareil, un bastion qui résiste beaucoup au passage en ligne, qui est en train de tomber quelque part avec, dans cet exemple-là, une banque de détails américaine. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à cette tendance, c'est que tout ce qui se passe hors ligne est en train de se déplacer en ligne. On voit un peu les derniers bastions bouger, se déplacer comme l'éducation, le wealth management. Il y a des... tout ce qui est gestion de fortune, il y a des projets là-dessus. Et puis, la différence, à mon avis, dans le futur, cette différence e-commerce-commerce, ça n'aura plus de sens, en fait. On voit maintenant, si vous achetez un produit d'une grande marque informatique avec une pomme comme logo, vous pouvez le commander en ligne, vous pouvez retourner derrière au magasin s'il est tombé en panne. Est-ce que c'est du e-commerce ? Est-ce que c'est du commerce ? Finalement, ça n'a plus vraiment de sens. Et je pense qu'à terme, même techniquement, on sera toujours connectés et donc, il n'y aura plus vraiment cette distinction. Sous-titrage Société Radio-Canada